C'est pas la tuerie le truc là, le papap, on en met partout, on explose le budget, on vous fait plaisir, on se fait plaisir. Bienvenue les petites écureuillettes et les petits écureuils dans cette vidéo point de début 2018 où on va parler de plein de choses. Alors attention ça va être condensé, on va essayer de faire au mieux et pour ceux qui sont fans des choses écrites, et bien on va essayer de faire au mieux pour retranscrire ce qui va être dit dans cette vidéo. Première partie, petit bien, qu'est-ce qui s'est passé sur l'écureuil noir, les projets de l'écureuil noir et les projets un peu perso etc. Mais on y reviendra et en tout dernier, en fin de partie de vidéo, donc peut-être ce qui vous intéresse, si vous avez posé cette question, vous avez participé, ça fait plaisir. La FAQ, la foire aux questions, donc j'ai les questions là, j'ai les réponses là, c'est beau la vie, on attaque tout de suite. Alors, je vais prendre une petite feuille parce que j'ai pas tout en tête. Alors voilà, petite feuille, premier truc que je vois, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et oui, joyeux anniversaire, qui ? Joyeux anniversaire rétro vers le futur, qui a fêté il y a quelques jours ses 4 ans. Et oui, ça fait déjà 4 ans qu'on est dans le game, les petits enfants. Autant dire que la route a été parsemée d'embûches, qu'on a essayé de passer les uns d'après les autres, d'associations, on est passé en société. Là, l'écureuil noir, eh bien, 2017, une année où il fallait faire plein de choses, où on a essayé de faire plein de choses d'ailleurs, pour faire plaisir. Un nouveau lancement de gamme, on a continué sur les guides complets, etc. En espérant que ça vous plaise, vous êtes toujours là, il y a des nouveaux. Salut les nouveaux, si vous nous rejoignez. En tout cas, ça fait super plaisir. Donc, 4 ans, effectivement, d'un petit délire entre potes qui s'est transformé en aventure professionnelle. Il ne faut pas penser à ce que la France peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la France. Tac, 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 voilà. Pierre de Rabaillac, 1914. J'aime bien les citations sur Internet, où les mecs disent n'importe quoi. Alors, joyeux anniversaire, donc oui, c'est 4 ans. Donc, 4 ans pour Rétrouvoir le futur et 1 an pour l'écureuil noir. Qui, voilà, ou si on regarde une vidéo de l'année dernière, où j'avais peut-être un peu moins de cheveux, etc. Le décor était différent. Là, il y a des indices dans le décor, je vous le dis, c'est comme ça, c'est gratuit. Voilà, alors, peut-être certains attendent aussi, attention, on est sérieux, la grande réforme sur les rétro-cars. Alors, qu'est-ce que la grande réforme sur les rétro-cars ? En fait, il s'est avéré que la dernière fois, on a envoyé la campagne Zelda et la campagne Super Mario Bros. 3, qui s'est plutôt bien déroulée. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart, vous avez eu quand même, dès la fin de campagne, 15 jours après la fin de campagne et avant les fêtes, le guide complet, que ce n'était jamais arrivé. D'habitude, il faut attendre un ou deux mois, une fois la fin de campagne, pour que le livre soit peaufiné, etc. On a assuré, alors, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à des gens qui remarquaient un peu plus le truc, mais ce qu'on a eu beaucoup, c'était des remarques sur les rétro-cars. Il y a eu un Micmac dans les rétro-cars, il y a eu un Micmac dans les rétro-cars, pardon. Ce Micmac a soulevé effectivement un problème, les rétro-cars, c'est très, très dur à gérer. Surtout, je sais que la plupart d'entre vous êtes collectionneurs, donc très consciencieux, et bien, la preuve en est qu'on n'arrive pas à suivre nous de notre côté. Voilà, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Alors, il ne faut pas oublier qu'à la base, les rétro-cars, c'est des petites choses qu'on fait en plus pour faire plaisir. À la base, c'était quand même, dès qu'on achète une de nos productions sur la boutique ou sur nos partenaires, on a un set de rétro-cars, donc deux fois la même carte, dont le but est de les changer. C'est vrai qu'en tant que collectionneur, je suis moi-même collectionneur, donc je sais ce que c'est, beaucoup ont misé une attente assez importante dessus, et peut-être que cette attente a dépassé nos capacités de réaction, et ce qui a amené à ce petit imbruglio de rétro-cars en fin d'année, qui nous a fait poser des questions sur lesquelles, et bien, on va faire une grande réforme. C'est-à-dire que désormais, on va essayer, on va limiter, alors ce qui a mis un peu le bazar, il faut poudre, ce sont les intégrales de rétro-cars qui, en fait, les intégrales, et bien, cassent un peu le principe des rétro-cars. Alors, on ne va pas les annuler tout de suite, mais par contre, on va clairement les limiter, et maintenant, de toute façon, ça va être un set de rétro-cars par personne, et ne seront disponibles qu'en achat des boosters de rétro-cars, et dans ce cas-là, vous pourrez les collectionner. Donc, bon, bref, autre nouvelle un peu particulière, on va commencer avec pas forcément des bonnes nouvelles. Les abonnements premium. Alors, les abonnements premium, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, donc ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas du tout, on s'est certainement mal expliqué, on a mal compris comment marchait le marché. Alors, si vous êtes déjà abonné, ne vous inquiétez pas, vous gardez, ça, c'est la bonne nouvelle pour les abonnés, donc on a enlevé les abonnements premium sur le site, par contre, vous, ancien abonné, vous serez abonné jusqu'à fin 2018, voire début 2019, pour profiter des avantages premium. Donc, vous aurez toujours vos couvertures exclusives, vous aurez toujours vos rétro-cars et vos gazettes de l'écureux noirs, donc la prochaine gazette est prévue pour janvier, janvier, février, parce que, eh bien, les prochaines campagnes, voilà, dès la prochaine campagne, on va voir ça près, voilà, vous aurez vos avantages premium, ne vous inquiétez pas, et si d'aventure, vous n'avez pas reçu vos avantages premium, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on voit comment on peut s'arranger. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des couvertures limitées dans les prochaines campagnes, par contre, qui sont moins limitées que les premium, voilà, ça, je tiens à vous le dire, c'est-à-dire que maintenant, les couvertures limitées seront pour les campagnes ulules et ceux qui en veulent, voilà, par contre, si vous êtes premium, vous l'avez d'office, ça, ça ne change pas, et vous gardez vos avantages, ça, ça ne change pas. Voilà, justement, il est temps de parler des autres projets, et à commencer par le premier projet, ça fait longtemps qu'on en parle, ça va faire quasiment un an, c'est la reprise de Retromag, donc, le petit frère ou la petite sœur de Retro vers le futur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2017, énormément de magazines rétro gaming se sont mis à fleurir sur le marché, et du coup, nous, on pensait qu'on n'avait pas trop notre place dans la formule qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on a dû faire un travail de réflexion sur une formule qui soit compréhensive et compréhensible, et qui puisse satisfaire tout le monde, autant rédacteur que lecteur, et aussi une façon de, comment dire, une façon de pénétrer le marché, si je puis dire, que ça reste rentable, parce que c'est vrai que les magazines, quand on fait, c'est souvent à perte. Le dernier Super Nintendo qu'on a fait, d'ailleurs, on n'est pas rentré dans nos frais, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps, parce qu'il a fallu revoir la formule, on a augmenté le nombre de pages sans forcément toucher au prix. Et bien là, de toute façon, je referai une vidéo sur Retromag dans très très peu de temps, parce qu'on va proposer, donc, en crowdfunding, mais pas sur Ulule cette fois, sur notre plateforme que vous connaissez, voilà, mais il est dessus, donc il n'y a pas de soucis, on avance. Alors, je ne sais pas pourquoi ça clignote, je dois être trop long, mais ça, vous avez l'habitude, il me reste 10 minutes, ce qui sera largement suffisant pour dire tout ce qui est à dire. Ensuite, les guides complets. Avoir les guides complets, et bien, beaucoup me demandent, est-ce que du coup, comme la campagne Super Mario Bros 3 n'a pas été au bout des 200, 300%, etc., est-ce qu'on aura bien les autres livres ? Et bien oui, nous aurons les autres livres, puisque dès lundi prochain, et oui, dès lundi prochain, on lance la campagne Super Mario Bros 2, puisque le livre est avancé, est quasiment fini, donc voilà, on prépare cette campagne, donc début, enfin mi-janvier, on va dire, fin janvier, début février, donc dès lundi, 10h, comme d'hab, vous avez l'habitude, il y aura ces guides-là, donc Super Mario Bros 2 qui sera en pré-vente, attention, qui sera donc en campagne de pré-commande, pour ce qui est Retrocard, vous aurez un set de Retrocard, par contre, il y a une contribution avec les boosters, voilà, donc comme ça, si vous voulez collectionner, cette contribution n'est pas limitée, vous pourrez avoir des boosters, voilà, après, par contre, pour les boosters, aller sur la page, sur la page, donc Retrocard, etc., et sinon, il y a un wiki très bien fait, qui est un wiki non officiel, je tiens à le dire, qui est fait par quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, qui est un passionné des Retrocard, donc ça ne sert à rien de le harceler quand il y a des choses sur les Retrocard, puisqu'il n'en sait pas plus que vous, la plupart du temps, voilà. Prochain projet, donc, dès lundi, guide complet Super Mario Bros 2, alors, on va refaire dans l'année, puisque tous les ans, on fait un guide sur Zelda, donc il y aura un Zelda, je ne vous dis pas lequel, voilà, mais il ne sera pas sur console 16 bits, voilà, ça c'est sûr. Ensuite, on a, alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais on a prévu, moi, j'ai envie de faire comme ça va être les 30 ans de Megaman, et qu'il y a un jeu que j'adore, eh bien, on va faire le guide complet Megaman & Bass, ou Rockman & Forte, donc j'aimerais garder la version Super Famicom de base, même si ce n'est pas sorti chez nous, après, de toute façon, elle est quasiment identique à la version GBA, pardon. Et un autre qui nous était proposé par quelqu'un de l'extérieur, et qui devrait vous plaire, puis ça fait longtemps qu'on veut le faire, qui va être Pokémon, rouge, bleu et jaune, donc un peu comme on avait fait sur Zelda DX avec Zelda Game Boy, il y aura rouge et bleu qui sera en noir et blanc, et un peu moins cher et limité, et le jaune qui sera, donc, en couleur, avec un peu plus de pages, une couverture différente et moins limitée, voilà. Voilà, donc, voilà ce qui va se passer. Voilà pour ce qui est des guides complets, donc là, ça nous amène déjà à mi-2018, et après, il y a d'autres choses qui vont venir, vous allez voir. Les chroniques, beaucoup de gens nous demandent les chroniques, qu'est-ce qu'il en coûte, qu'est-ce qu'il en a bien, etc. 2018, on va essayer de faire beaucoup plus de chroniques, on en a fait deux en 2017, c'est du boulot sur Donkey Kong et Castlevania, qui sont de fierté. Et franchement, j'aime beaucoup ces livres-là. C'est des livres très complets sur les séries, et là, du coup, on a quand même dans notre équipe un spécialiste de shoot'em'up, et donc, la prochaine chronique sera sur ce thème-là. Donc, chronique rétro shoot'em'up verticaux, donc ceux qui sont comme ça, et après, il y aura les horizontaux. Voilà, on le fait en deux parties sur les shmups, et vous le connaissez, c'est Yas, Yasin Djibili, qui est très connu, qui fait beaucoup de superplay. Pour lui, c'est même plus une passion, c'est au-delà. Alors, voilà. En plus, la petite aparté, c'est que lui est un des meilleurs joueurs mondiaux de Super Alest, et on aimerait faire vraiment un guide complet sur Super Alest, surtout lui. Et je pense qu'on l'inclura dans la chronique, parce qu'il a quelque chose vraiment à apporter, deux par son niveau. C'est une figure d'autorité sur Super Alest, et je sais que beaucoup de gens le soutiennent. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est que les shoot'em'up, c'est quand même un genre qui est assez niche, et pour qu'on puisse arriver sur Ulule et battre les records, etc. Enfin, battre les records, c'est-à-dire que si on dit qu'à 150%, eh bien, on fait le guide complet de Super Alest, il faut qu'il y ait du monde. Il faut que la communauté shoot'em'up se soulève un peu, et au moins en parle. Pas forcément finance, mais au moins en parle, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire et quelque chose à dire là-dessus. Et on en reviendra dessus, mais en tout cas, il est sur le truc. Il carbure, il tabasse, c'est une machine de guerre, Yas, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a toujours prévu, alors là, vous voyez, il y en a plein partout. Voilà, la galerie Amiibo, donc un livre sur les Amiibo. Je me suis posé beaucoup de questions sur la façon de faire. Je pense qu'on a trouvé un modus operandi qui vaut le coup. Donc, ça, ça va être courant de l'année 2018, c'est sûr et certain qu'on le fasse. Donc, ça seront des livres, puisqu'on ne peut pas le faire en un... Il y a trop de figurines pour qu'on fasse un livre. Donc, on le fera par wave, par vague, par année. Donc, voilà. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on sorte un livre et qu'on soit trop en retard par rapport à la sortie actuelle. Donc, à ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'on trouvera dedans ? Eh bien, on trouvera des infos sur les figurines, des photos qu'on va faire nous-mêmes. On ne va pas prendre des pack shots. On va faire... Vous voyez, moi, j'ai toutes les figurines. Les Amiibo, je les ai tous. Il ne me manque aucun, je les ai tous. Donc, voilà. Même les rares, les super rares, ça fait pas mal de temps que je collectionne. On commence à prendre... Enfin, on a pris des photos. On a déjà... Dans la gazette numéro 1, on a déjà proposé des photos de ce que ça pouvait donner. Et là, le problème, c'est de mettre en place et c'est vraiment la gestion, la logistique qu'il nous faut parce qu'on partait... Est-ce qu'il faut faire un gros livre ? Est-ce qu'il ne faut pas faire un gros livre ? Est-ce que... Voilà, voilà. Donc, on est parti sur quelque chose de plutôt pas mal. Ça va être une grosse campagne très importante pour les curines noires. Donc, j'espère vraiment que vous serez là. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous qu'on va faire un livre sur les animaux. Et il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose... Voilà, ça va être une pierre angulaire et une nouvelle collection pour les curines noires. Donc, des livres un peu plus professionnels, entre guillemets, mais vraiment des livres galeries, de photos. Je ne vais pas dire d'art, mais presque. Et voilà. Donc, pour l'instant, pour les projets, c'est tout. C'est déjà pas mal. On va passer à Lifehack You qui était plutôt intéressante mais qui va résumer un peu ce qu'on a dit. Donc, deuxième partie de la vidéo. Si j'oubliais des trucs, n'hésitez pas à les mettre encore en commentaire. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas. On est là pour discuter. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on mette en place un Discord, etc. Je vais essayer d'être un peu plus présent. Voilà. Au moins, de faire une vidéo par mois pour expliquer là où on en est. Et j'ai des projets un peu perso que j'aimerais vous présenter. Mais pour l'instant, il est trop tôt. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez. La FAQ, la FAQ, la foire aux questions. On attaque donc avec cette Ninou. Cette Ninou qui nous envoie cette question. Ne penses-tu pas qu'il faille une meilleure comme pour tes campagnes genre avec des guests ? Les grosses campagnes n'ont pas enflammé les foules. Super Mario 120%, Zelda 120%, Castlevania 123%, donc ils comptent 137%. Très peu, voire aucun palier atteint. Ne penses-tu pas que ça empêche la prise de risque avec des guides avec des jeux un peu moins hype ? Je dis ça parce que j'adore ces guides. Ça m'ennuierait que tes projets stagnent. Sur ce, bonne continuation. Alors, vous voyez, cette Ninou ne va pas que le dos de la cuillère. Il est franc. J'apprécie cette franchise. Et ne penses-tu pas qu'il faille une meilleure comme pour tes campagnes ? Si, complètement. Il faut une meilleure comme. Ça, c'est là où on pêche un peu. C'est qu'on a du mal à se faire connaître. Voilà, on a un Instagram qui marche pas mal. Ça ne suffit pas. On a un Twitter qui débute. On est bientôt à près de 1000 abonnés Twitter. On a à peu près 400 abonnés sur Instagram à l'heure actuelle. On a 4000 et quelques sur Facebook. C'est vrai que pour l'instant, on a du mal à sortir de notre propre communauté. Et donc, n'hésitez pas à parler des projets, etc. Pour des guests, on a déjà fait des partenariats avec des streamers, par exemple. Ça s'est très bien passé. Donc, si vous êtes streamer, par exemple, ou que vous avez une communauté dans le gaming ou une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, on a du mal à démarcher. Comme je dis, on est tout petit. La plupart des choses, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, j'ai du mal à mettre la casquette de communicant, la casquette de chef d'entreprise, la casquette de rédacteur. Voilà, j'ai du mal à faire tout ça. Donc, effectivement, si vous voulez nous donner un petit coup de main ou vous connaissez des YouTubeurs qui seraient intéressés ou même des gens qui tiennent des salons qui seraient intéressés par notre venue, etc. N'hésitez pas. Voilà, on l'a déjà fait avec Fred of the Dead, on l'a déjà fait avec Kanjo et KD. On a déjà fait des trucs qui sont vraiment pas mal. On a eu des bons retours avec des vrais joueurs passionnés, etc. Ça fait plaisir. Donc, voilà. On va essayer de bosser là-dessus, mais comme je dis, la communication, c'est un travail, c'est un métier à part entière et j'ai déjà du mal. Et puis, je n'ai pas envie non plus d'avoir plein de stagiaires qui font des trucs et des machins. On essaye de tout faire en local, en France, etc. Même si ça nous coûte un peu, on ne va pas vous mentir, que certains n'ont pas autant de scrupules que nous ou de vergogne. Et pourtant, on reste sur cette lignée parce qu'on pense qu'à moyen et long terme, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc c'est un peu politique, mais il faut le dire. Ensuite, Diane qui nous dit « Bonjour, est-il possible de visiter vos locaux ? » Plein de bons projets pour la nouvelle année. Alors, les locaux, c'est un grand mot. On a un atelier qui s'appelle l'atelier de l'écureu dans lequel je suis qui consiste en un mur derrière moi, un mur latéral que vous avez déjà vu si vous suivez Twitter, etc. C'est là où il y a tous les livres. Mon bureau et la baie vitrée. Voilà. La visite est faite, il n'y a pas vraiment grand-chose à visiter. On est très à l'étroit, c'est assez petit. Tu le fais que je suis lui-même. J'étais un grand fan de vos guides jusqu'à votre formule de premium que je n'aime pas. Ne serait-il pas possible de juste vendre un peu plus cher dans un système premium en gardant de côté les éditions limitées comme le font tous les autres éditeurs de livres de thèmes du jeu vidéo ? Alors, encore quelqu'un de franc. J'étais un grand fan de... Alors, j'espère que tu l'es toujours parce que ça, même si on fait des premium ou pas des premium, ça ne change pas vraiment. Je comprends qu'il puisse être frustrant de devoir s'abonner à un système premium et comme je le disais, mais à coup de pas le système premium tel qu'on l'a conçu ne marche pas donc tu devrais être content puisque vont être disponibles jusqu'à rupture des stocks donc il ne reste plus beaucoup les anciens guides premium alors pas sur la boutique mais sur les campagnes de manière à ce qu'il y ait quand même un petit côté si vous nous aidez et bien vous aurez quelque chose de particulier. Voilà, donc pour l'instant seuls les premium seront disponibles en premium sur la boutique. Voilà. Pardon, je me gratte le nez, ça ne se fait pas. Après, on peut penser à d'autres éditions limitées mais pour l'instant je tiendrai au courant de l'avancée des choses. Alors, pensez-vous faire combien de nouveaux guides en 2018 et avez-vous prévu un guide Yoshi's Island ? Si oui, avez-vous une date prévue ? Et bonne continuation. Alors, excusez-moi, je me regrette le nez, ce n'est pas très poli. Loïc, eh bien, combien de guides ? Je ne sais pas, j'aimerais bien en faire 4, 5, 6 guides. Voilà, pour qu'on garde un bon rythme, il faudrait au moins 6 livres par an chez les curénois, hors magazine, bien sûr. Donc, là, nous, on en a fait 4 l'année dernière. On en a fait... Alors, attends, je vais les expliquer. Excusez-moi, ça me gratte le nez. C'est horrible. On a Zelda, Donkey Kong, Castlevania et Mario 3. On en a fait 4 et on a réédité un 5ème. Donc, on en aura au moins 4 et c'est vrai. Alors, c'est marrant que tu parles de Yoshi's Island parce qu'avant de faire Mario 3, c'est Yoshi's Island qui avait été choisi et on a dû changer notre fusil d'épaule pour ne pas être critiqué par oui, vous ne faites que de la Super Nintendo parce que la Super NES mini, elle sort. Donc, du coup, on est parti sur la NES parce qu'on est un peu... Voilà, on n'est pas forcément comme les autres éditeurs. Chacun a sa façon d'opérer. Nous, on opère tel quel et nous, on imprime en France. Benoît Raveau nous demande une campagne spéciale rétro-cartes sinon à quand les fameux guides sur nos figurines préférées chez Nintendo ? Alors, une campagne sur les rétro-cartes, certainement pas à moins qu'on trouve un concept avec les rétro-cartes qui permettent de faire une campagne parce que, comme je vous dis, nous, on fait des livres, on ne fait pas des cartes à la base. Voilà. Sinon, à quand le fameux guide sur nos figurines préférées de Nintendo ? Alors, je ne vais pas vous mentir, avant d'arriver sur le guide préféré des Nintendo, il va y avoir donc le guide Pokémon, le guide Rockman & Forte, très certainement la chronique rétro, ce qui nous emmène à peu près à septembre pour avoir un cadeau de Noël plutôt sympa. Donc, je pense qu'on partirait plus par là. Voilà. Camille Tremblin nous demande est-ce qu'on aura des rééditions de cartes RCS plus anciennes car dures pour les avoir et aussi, a-t-il des Yoshi dans les boosters que vous avez rajoutés ? Alors, est-ce qu'il y aura des rééditions de cartes ? Non. Pas du tout, ça, c'est pas prévu du tout. Dur de les avoir et des Yoshi dans les boosters que vous avez rajoutés. Alors, les Yoshi dans les boosters seront dans la Web 6 qui n'est pas disponible encore en booster. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que la Web 6 va inclure donc les Mario, Mario 2, Retromag et d'autres surprises. Donc, ça, ça sera la Web 6 et donc, ne seront disponibles quasiment qu'en booster ces choses-là. Donc, voilà. Christopher Goui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Je souhaite savoir si pour cette année, il y aura de nouveaux guides prévus et comment vous choisissez quel jeu sera choisi pour l'audi guide. En tout cas, si c'était possible de choisir, je voudrais Megaman Legends 1 et 2 et du Panzer Dragoon Saga. Alors, comment on choisit ? Très simplement, Paraphex, dans un premier temps. Comme je disais, Paraphex, il faut que le jeu puisse aussi faire un bon guide derrière parce qu'on nous demande beaucoup pourquoi vous ne faites pas Sonic, parce que Sonic, même s'il y a des passages alternatifs, c'est un jeu qui reste très linéaire. Pareil, c'est comme faire un guide sur Street of Rage, ça n'a pas trop d'intérêt si ce n'est de parler du jeu. Donc ça, on préfère le faire dans le magazine ou même dans les chroniques, à la rigueur. Yoshi's Island, par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est un très bon jeu qui permet d'avoir un guide. Megaman, pourquoi Megaman et le base ? Parce que c'est sans doute le Megaman où il y a le plus d'exploration. Donc c'est très intéressant de faire un guide et faire un guide sur Megaman 1, Megaman 2, Megaman 3. Au départ, c'était ce qui était prévu et là, je me suis avisé, je me suis dit non, autant prendre un Megaman qui n'est pas trop connu et qui peut donner envie et qui peut faire un bon guide et faire donc Megaman et le base, par exemple, ou Rockman et le Forte. Et voilà, donc Megaman Legends, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et encore une fois, vous pouvez venir proposer vos idées si vous avez avancé des trucs. Mais c'est très compliqué de faire un guide, il ne faut pas croire que c'est un truc qu'on fait des doigts dans le nez qui est facile à appréhender, etc. Donc, pour Megaman Legends, ça risque d'être compliqué parce qu'on ne va pas faire que du Megaman. On a déjà Megaman X, on va voir Megaman et une base, donc là, on va être la Super Famicom. Voilà, désolé. Après, en Megaman, il faudrait peut-être, voilà, peut-être aller sur du DS, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, du Megaman, on ne va pas en refaire. Je sais qu'aussi, il nous est beaucoup demandé les Castlevania. Alors, oui, il y a dans Castlevania. Voilà, ça dépend comment on prend le problème et je n'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, ne faites que du Castlevania non plus. » Voilà, mais bon, après, il faut peut-être, à vous de dire aussi d'ailleurs, est-ce que ça vous gêne qu'on fasse une full Zelda, une full Mario, une full Castlevania, une full Megaman, une full Metroid, pourquoi pas ? Est-ce que ça, ça vous gêne ou pas ? Et quel guide vous aimeriez avoir ? Je sais qu'il y a Super Metroid et Secret of Mana. Ça, on a compris, donc on est en train de plancher là-dessus aussi pour voir, mais n'hésitez pas à dire justement ce que vous, vous voudriez voir comme jeu ou si ça vous gêne que parce que moi, je n'ai pas envie qu'on dise « Voilà, par exemple, on pourrait très bien faire Donkey Kong Country 2, par exemple, parce que c'est un jeu qui se prête à du guide complet, on sait faire, on a fait le 1. Et voilà, est-ce que vous, par exemple, ça vous dérangerait qu'on fasse Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Donkey Kong 64, j'en sais rien, si on prenait des séries comme ça où on va au bout ? Alors Mario, ça paraissait évident, voilà, parce que je suis grand fan de Mario. De toute façon, dans l'équipe, tout le monde est fan de Mario. Pokémon, je suis grand fan, mais comme on est sur du RPG, c'est encore autre chose. Il faut qu'on ait une formule RPG. Pour l'instant, on n'a pas trop de formule RPG, on a du action RPG pour du Zelda, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez ce genre de suite ou pas. Voilà, tout simplement, est-ce qu'on fait Yoshi's Island ? Est-ce qu'on fait tous les Zelda ? Pour l'instant, on est parti pour faire un Zelda par an à chaque fois. Donc ça, on l'a toujours dit, on l'a toujours annoncé, mais est-ce que vous, ça vous dérange si on fait donc Egon Country 2, si on fait donc Egon Country 3, si on fait Super Mario Bros 1, Egon Country 2, et tout, 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 Camille Tremblin nous redemande sur les rétro-carts du Yoshi, et il aime bien, Camille aime beaucoup les rétro-carts, j'ai compris, une réédition des premières cartes, non. Et ensuite, Bernard qui nous dit « Super, en attendant, je n'ai toujours pas reçu le guide Zelda ni les deux guides Super Mario pour lesquels j'ai contribué sur Google. Message laissé sur votre... Alors, je le répète et j'en profite pour dire ça, nous ne répondons pas aux réclamations sur les réseaux sociaux parce que c'est le bazar entre les messages qui disparaissent, qui réapparaissent, les suivis, les machins, les bidules, c'est n'importe quoi. Je vous dis, on est une équipe très réduite, donc c'est très compliqué alors que par mail, on a le suivi de la conversation, on comprend bien et c'est pareil. Moi, je ne peux pas répondre à quelqu'un qui dit « J'ai pas reçu mon guide. Des campagnes Ulule, on en est à la 14e, donc il faut m'expliquer au moins quelle campagne Ulule vous avez participé. Enfin, il faut avoir un message clair, précis, qui explique votre problématique. Alors, je tiens à signaler que Bernard, c'est une problématique qui était toute simple parce qu'on n'est pas toujours responsable de la non-réception du courrier puisqu'on avait fait en suivi puisque ce monsieur est premium et il s'avère qu'en fait, le truc. donc il s'est resté à la poste une dizaine de jours. Nous, on se reçoit des messages incendiaires alors qu'on n'y est pour rien et le pire, c'est que ces messages-là sur les réseaux sociaux, ça reste et quand on fait une publication ou une promotion, etc., eh bien, dites-vous que ça nous met un croche-pied parce que, alors je ne devrais peut-être pas le dire mais je le dis quand même, parce que des gens lisent les publications et en plus, c'est injuste dans le sens où on n'y est pour rien donc vous n'êtes pas content, je peux comprendre. Je ne vais pas dire c'est tout le temps la poste mais là en l'occurrence, c'est le cas et puis surtout que la poste en plus a augmenté leur tarif mais bon, ça c'est encore autre chose et voilà, en fait, ce genre de message pour nous, c'est comme des petits coups de couteau en fait parce que, on communique sur quelque chose tiens, là en plus, c'était sur, on va faire une FAQ donc voilà, c'était plutôt sympa et bien le fait de dire oui, vous n'êtes pas sérieux, vous faites ci, vous faites ça parce qu'il n'y a pas eu de message artificatif derrière en plus parce que la plupart du temps, c'est j'ai pas reçu mon truc, on renvoie mais on n'a jamais de message, enfin on a très peu de messages, on en a de temps en temps, on a très peu de messages qui disent ah bah c'est bon, vous inquiétez pas, vous avez bien fait votre travail, j'ai tout reçu, voilà, donc c'est très, voilà, il faut faire du suivi, c'est à dire que moi, je reçois un message, je vais passer entre un quart d'heure et 20 minutes à faire la recherche sur tous les différents trucs, sur les différents fichiers Hulu, voir ce qui s'est passé, etc., voilà, après, pareil, il y a des gens, par exemple, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne me donnent pas le bon numéro de rue, avec qui, comment je peux faire, moi je ne veux pas deviner, des gens qui s'amusent à mettre leur pseudonyme en guise de nom de famille, comment je retrouve, alors il peut y avoir ce genre de truc, alors c'est vrai que sur Mario Zelda, très peu, très peu, donc je ne vais pas me plaindre, mais par contre, c'était surtout sur ce genre de messages un peu, un peu crash-pap, sur lequel on peut s'accrocher, en plus ça démotive complètement, parce qu'on s'est déminé, mais je vous dis, comme des diables, tout le monde s'est démené de l'imprimeur aux gens qui nous aident à faire les envois, on s'est démené comme des chefs, pour tout vous faire en temps et en heure, et avoir des plaintes sur des rétro-cards, il manque un set de rétro-cards, alors ok, c'est cool les rétro-cards, etc, ok, vous n'avez pas reçu, mais là, dans ce cas-là, vous avez reçu, on a tout bien fait, et en plus, on se mange des trucs, alors je ne veux pas faire le petit producteur qui est contre Starbucks, etc, enfin, trucs comme dans South Park, je vous renvoie à cet épisode de South Park, ce n'est pas ça du tout, c'est qu'on n'est pas Amazon, on le sait, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, et des fois, il y a des accrochages, donc je vous demande juste de comprendre ça, que ça prend un peu plus de temps, et moi, je vous dis, mon métier, c'est de faire des livres, ce n'est pas de répondre à des mails, ce n'est pas de faire du commerce, c'est, voilà, tous ces trucs-là, en fait, c'est-à-dire que, alors je profite de ça pour en parler, c'est-à-dire que, je dois avoir au moins 7 ou 8 casquettes, et je dois jongler les unes avec les autres, par exemple, là, je dois faire le VRP sur une vidéo, alors que, ce n'est pas mon métier, quoique, ce n'est pas ce qui m'a déplait le plus, mais tout ça, c'est de la préparation, c'est-à-dire que là, la vidéo va faire une vingtaine de minutes, et bien, ça va me prendre au moins une demi-journée pour monter le truc, faire la post-prod, etc., même s'il y en aura très peu sur celui-là, et après, il faut pouvoir aussi l'alimenter, enfin, le downloader, etc., donc, on fait plein de petits trucs comme ça, et voilà, donc, je ne veux pas garder une note négative, mais il faut vraiment que vous compreniez ça, que c'est assez difficile à ce niveau-là, de toute façon, je le dis, en fin de vidéo, donc, il y a très peu de gens qui vont le voir, voilà, mais c'était pour dire ça, et, alors, ce n'est pas du tout un coup de gueule, je peux comprendre qu'on soit déçu, mais il faut comprendre que ce n'est pas toujours de notre faute, et si c'est de notre faute, il est méchant, voilà, donc, tout ça pour dire que 2018 s'annonce plutôt bien, je vous donne rendez-vous, donc, lundi à 10h, pour la campagne Super Mario Bros 2, voilà, il faut que je fasse la com', alors, pour faire la com', qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une petite miniature, expliquer, partager, etc., vous voyez, toutes ces petites choses, et bien, mises bout à bout, ça prend du temps, et comme je vous dis, moi, je veux faire des livres, et c'est vrai qu'on a une petite lacune en communication, on a beaucoup de livres, mais, pour l'instant, les gens ne savent pas qu'on existe, donc, n'hésitez pas à passer la bonne parole, et voilà, donc, je compte sur vous, je compte sur moi, je compte sur nous, je compte sur la vie, je compte sur 2018, et bien, plein de bonnes pensées à vous, je vous dis à lundi, je ferai pareil, un petit live, explicatif, comme je fais toujours en début de campagne, en espérant que ça marche bien, si ça marche pas, et bien, tant pis, mais normalement, il n'y a pas de raison, et, voilà, voilà, allez, je vous dis à très bientôt, cette vidéo n'a que trop duré, et on entend même l'ordinateur derrière qui s'éteint, parce qu'il en a un, allez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, à lundi, et, plein de bonnes choses, allez, bye !